Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Journal de l'École. Un seul titre pour ce soir. Soucieux de la qualité du système éducatif, le ministre de l'Enseignement général Anatole Colliné-Macosso et le spécialiste de programme éducation Jean Boscoqui de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle, en tue une séance de travail sur le partenariat qui lit le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation à l'UNESCO. Tenu par visioconférence, quatre points essentiels ont été au cœur de leur entrevue. L'invité de ce journal, Monsieur Pacific Thura, dramaturge, metteur en scène du projet parcours d'une légende de la compagnie théâtrale, le village Tosanguissa. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Soucieux de la qualité du système éducatif congolais, le ministre de l'Enseignement général Anatole Colliné-Macosso et le spécialiste de programme éducation Jean Boscoqui de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle, ont eu une séance de travail sur le partenariat qui lit le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation à l'UNESCO. Tenu par visioconférence, quatre points essentiels ont été au cœur de leur entrevue. Les détails avec Demstev. Dans le cadre de la collaboration MEPSA-UNESCO, il s'est tenu en comité restreint une séance de travail par visioconférence. Objectif, épiloguer sur les forces et faiblesses du dit partenariat. Ouverture des travaux avec quatre points essentiels à l'heure du jour, à savoir la stratégie sectorielle de l'éducation, notamment son endossement et la formalisation de la requête à soumettre au partenaire mondial pour l'éducation en vue de l'obtention des financements des projets éducatifs. Le CIG, le système de formation sur la gestion éducative, il s'agit de travailler sur la mise à jour des annuaires statistiques. La problématique sur la continuité pédagogique sous fond de digitalisation des méthodes d'enseignement, donc l'introduction des ENTIC et la poursuite de la distribution des supports pédagogiques. La révision de la loi scolaire de 1995 demeure caduque. Satisfait de la qualité des discussions, les deux partenaires promettent de mutualiser davantage les énergies pour atteindre les objectifs fixés. Les élèves du lycée de la Révolution, notamment ceux de la terminale A, ont intérêt à relever le défi en occupant la première place au baccalauréat 2021. C'est l'un des thèmes développés lors de la conférence débat tenu hier dans l'amphithéâtre du lycée de la Révolution. Organisé sous la supervision de son proviseur, le thème central apporté sur la littérature et ses vocations. Reportage du DEM STEV. Le département de français du lycée de la Révolution joue sa carte en apportant les éléments nécessaires aux élèves de cet établissement scolaire. Ce département s'est servi de la conférence débat pour présenter la littérature et ses vocations afin de susciter cette crème juvénile à l'engagement non pas seulement d'écrire, mais également pour réussir à son baccalauréat 2020-2021. Ce, malgré la COVID-19. Henri Lopez écrit Le Pleureux Rire pour qu'il relève la conscience des Africains, parce que Boakamabe, il y en a beaucoup en Afrique. Les mots dans un livre, chaque mot a son sens par rapport à celui qui le lit. Je prends une feuille et je commence à écrire des pages et des pages. Je reviens écrivain. C'est de la littérature. Au sorti de cet échange, les heureux bénéficiaires témoignent. Il nous a donné une opportunité à laquelle nous pouvons être toujours en avant, être en communication avec les autres et avec les professeurs. On a parlé des différentes fonctions de la littérature et ses rôles. Par cela, le professeur nous a rappelé aussi, il y a aussi la littérature, le nouveau roman. Dans l'écrivain, on peut écrire, par exemple, le professeur nous a donné une citation. Le type de ma soeur vit dans un type de maison type. Donc cela est important pour fondir. Cette année sera notre année de réussite. Moi, je veux être si possible le premier du Congo lors du bac. Donc je dois beaucoup travailler. C'était pour moi un test, donc je dois développer mes compétences. Le baccalauréat, c'est déjà maintenant. A l'occasion, le corps enseignant de cet établissement a aussi passé en peine fin les résultats du prépa-bac. L'invité de ce soir, M. Pacifique, Thura, dramaturge et metteur en scène du projet Parcours d'une légende de la compagnie théâtrale Le Village d'Ossanguissa. Bonsoir, monsieur, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, madame la journaliste. Merci. Comment vous sentez-vous sur le plateau télé de EADTV ? Très en forme. Merci. Alors, que peut-on savoir sur le parcours d'une légende ? Parcours d'une légende est un projet culturel qui est initié par, comme vous avez su le dire, la compagnie théâtrale Le Village d'Ossanguissa. Nous nous servons des parcours des personnalités qui ont réussi dans différents domaines de vie actives pour les présenter à notre cible comme étant des modèles à suivre pour se forger et aussi en destin. Et dans le cas de notre projet culturel Parcours d'une légende, nous nous sommes servis de la vie et du parcours de son excellence, M. le Président de la République du Congo. Ce projet culturel a été tiré des deux livres, Le Fleuve, le Manguet et la Souris, qui est un livre écrit par lui-même le Président de la République et homme d'honneur de l'écrivain André Soussang. Quel est l'élément de détermination qui se trouve dans Le Fleuve, le Manguet et la Souris, qui peut servir de leçon à la jeunesse congolais ? Pour moi, l'élément de détermination, c'est cet enthousiasme qu'avait le Président à Basage pour réussir dans ses études. C'est un homme qui était convaincu qu'il devait réussir sous le bon de l'école. Quand il voyait son instituteur au village, son instituteur, c'est l'école qu'il avait forgée. Donc, il voulait également devenir comme son instituteur. Et il a entrepris ce voyage, ce grand voyage pour la ville de Wando, forussée à cette époque, pour aller chercher cette connaissance. Regarder un enfant de 10 ans qui décide de quitter ses parents sous l'inquiétude de sa maman. Et là, il prend les décisions tout seul. Il quitte Wando pour Dolizy. Et là, il rencontre des difficultés. Il va tout faire pour pouvoir relever les défis qui se présentent sur son chemin. Parce qu'il est convaincu que l'école fera de lui un homme. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. L'école a façonné sa personnalité. Il est aujourd'hui président de la République. Certains élèves n'aiment pas aller à pied à l'école. J'aurais aimé que vous puissiez aussi me prendre cet exemple, portant sur la jeunesse de son excellence, monsieur le président Denis Sassou Nguesso, pour pouvoir servir de cadre, sinon de modèle, pour cette jeunesse congolaise. Oui, effectivement. Je voyais un enfant de 10 ans qui décide de quitter ses parents dans le village Hidou pour entreprendre un grand voyage de 100 km à la recherche du savoir. Ça, c'est exceptionnel. Vous voyez, aujourd'hui, les enfants, pour entreprendre juste une distance de 100 mètres, il faut le déplacement. S'il n'y a pas le déplacement, l'enfant ne veut pas aller. Quels sont les moyens mis en place pour pouvoir tenir le lancement de votre projet ? Oui, déjà, merci beaucoup. Nous lançons une tournée dans les écoles avec l'autorisation de la DEDEPSA à partir du mois de janvier, parce que nous voulons sensibiliser cette jeunesse. Il faut vraiment qu'elle s'imprègne de tous ces enjeux qui couronnent le parcours de son excellence, parce que nous avons un objectif, c'est éduquer la jeunesse congolaise à partir de la jeunesse du président de la République. Et on pense que si c'est l'école qui a façonné sa personnalité, il faut aller trouver des élèves également qui sont à l'école. Et donc, à partir du mois de janvier, nous allons lancer une tournée dans les écoles pour pouvoir diffuser son message, combien fort et combien pertinent. Jean de La Fontaine disait « Je me sers des animaux pour instruire les hommes ». Alors, vous avez choisi le livre de son excellence, monsieur le président. Qu'est-ce qui vous sert d'élément de diffusion pour ses enfants ? Est-ce que c'est la pièce de théâtre ? Est-ce que c'est la présentation du livre ? Est-ce que c'est l'islam ? Quand vous lisez l'histoire du président, vous tombez tout de suite amoureux de cette histoire, parce qu'elle est embellie de plusieurs éléments de détermination. Vous avez là le courage, l'enthousiasme. Et nous nous sommes dit que s'il faut juste présenter tout ça dans une pièce de théâtre, ça sera insuffisant. Nous nous sommes dit que nous allons utiliser les bandes dessinées. Et dans les bandes dessinées, nous voulons raconter les aventures du jeune Déni. Par exemple, quand il est avec son père, parce que quand il faut voir ce jeune de... Là, on a parlé de 10 ans, parce que 10 ans, il était déjà un jeune pisteur très prometteur. Et nous voulons présenter une pièce de théâtre qui s'intitule « S'élever par l'effort ». Et tant donné que les jeunes aiment bien suivre les pièces de théâtre, les jeunes aiment le divertissement, nous pensons qu'à travers déjà les pièces de théâtre, ils pourront s'imprégner de cette histoire. Qu'envisagez-vous après l'exécution de votre projet, sachant que nous sommes à quelques mois des présidentielles ? Bon, ce qui est sûr, c'est un projet qui... Auriez-vous des enjeux politiques ? Non, pas du tout, pas du tout, je ne pense pas. Vous voyez, comme on a dit, enfin au début, on a dit qu'on se sert des personnalités qui ont réussi. Et c'est l'école qui façonne, l'école peut façonner un médecin, l'école peut façonner un culturel, l'école peut façonner un homme de lettres, de sciences, l'école peut façonner un politicien. Nous racontons l'histoire d'un homme qui a réussi dans le domaine politique. Et nous n'avons aucune intention de faire ça pour ce que les élections présidentielles approchent. Déjà, ce projet culturel a commencé il y a cela deux ans et demi. Moi, j'ai été appelé sur ce projet après une année de conception. Je pense être le quatrième dramaturge qui a été appelé. On avait fait une sortie officielle. Là, nous voulons faire une tournée. En fait, c'est un processus. Moi, je dirais même que nous ne sommes même pas à 30% de nos objectifs. Est-ce qu'on peut avoir les dates concrètes de votre tournée ? À partir de la deuxième semaine du mois de janvier, nous voulons déjà lancer la tournée. Et nous comptons commencer la tournée ici au lycée de la Révolution. Jusque-là, nous avons l'autorisation de rester dans le lycée de la Révolution, Savornion de Brasa, Thomas Sankara, Chaminade. Vous ne ciblez que les lycées ? Non, on ne cible pas que les lycées. Bon, lorsque nous avons fait des demandes, nous avons beaucoup d'écoles au programme. Mais c'était un processus. Jusque-là, on ne nous a donné que l'autorisation de rester dans les lycées. C'est au fur et à mesure que nous allons rester. Je pense qu'après les lycées, nous irons dans les universités. Notre objectif, en fait, c'est de passer dans toutes les écoles du Congo. Pourquoi pas les écoles de l'Afrique ? Parce que c'est une personnalité africaine. Les Africains peuvent se servir des modèles de réussite. Ils vont réellement façonner leur continent. Un dernier mot, peut-être ? Un dernier mot, je trouve que je vous dis déjà merci beaucoup. Je vous en prie. Pour cette interview. Je dis merci beaucoup à la chaîne EAD TV. Franchement, merci beaucoup pour cette initiative que vous avez de pouvoir éduquer. Je pense que dans le même contexte, nous contribuons également à l'éducation. Quand nous sommes arrivés au lycée de la Révolution, on a vu la chaîne. Tout de suite, ça nous a façonné. On a dit, tiens, si vraiment déjà les jeunes peuvent s'imprégner de ça. Déjà qu'ils sont souvent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en fait, les jeunes devraient, avant d'aller suivre les statuts des amis, commencer d'abord par suivre EAD TV. Parce qu'il y a là les cours qui vont également les aider à compléter ce qu'ils ont appris à l'école. Merci beaucoup, M. Pacifique Thurin, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. L'humanité a célébré le 3 décembre dernier la journée internationale de l'enfant vivant avec handicap. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a rencontré pour la circonstance les élèves de l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire. Reportage d'Alima Banzha. Instituée en 1992, la Journée internationale de l'enfant handicapé vise à favoriser l'intégration et l'accès à la vie des enfants handicapés. L'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire est parmi les écoles visant à promouvoir les droits de l'enfant handicapé. Aujourd'hui, ça fait 26 ans et 4 mois que cette structure a été créée. Le cri de cœur est que la situation de l'Institut des déficients auditifs, à travers l'organisation mondiale des enfants, qui s'occupe des enfants, l'UNICEF, et le gouvernement congolais revoit le problème de cette structure, qui semble être étouffée dans son œuf depuis sa création. Pour redonner le sourire à ces enfants, l'UNICEF avait initié un jeu mettant en compétition les membres de cette institution et les élèves de cette école. Saisissant l'occasion, l'UNICEF avait également fait un don composé des kits scolaires à l'endroit de ses enfants. Michaela Marques de Souza, représentante de l'UNICEF. Nous avons écouté les enfants, surtout discuté des questions de la nutrition, de l'éducation. Sachant que le Congo a à peu près plus de 40 000 enfants vivant avec une situation de handicap, c'est pour nous un nombre significatif et c'est le moment peut-être de remercier les efforts du gouvernement. Le thème choisi cette année pour la journée internationale de l'enfant handicapé est « Reconstruire en mieux vers un monde post-Covid inclusif, accessible et durable ». En rappel, nous avons eu un seul titre pour ce journal de l'école. Soucieux de la qualité du système éducatif, le ministre de l'Enseignement général, Anatole Colini Makosso et le spécialiste de programme éducation Jean Boscoqui de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. UNESCO en sigle, en tue le 11 décembre dernier, une séance de travail sur le partenariat qu'il est le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation à l'UNESCO. Tenu par visioconférence, quatre points essentiels ont été au cœur de leur entrevue. Ainsi, nous avons eu l'invité, monsieur Pacifique Thura, dramaturge et metteur en scène du projet « Parcours d'une légende » de la compagnie théâtrale, le village Toussanguissa. Supervision, Laure Matungo, caméraman, Eloa Somba, assisté de Dalima Banza, réalisation Fred Bococo, El Communicador. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada